bonjour et bienvenue sur framboise 314 aujourd'hui je vais vous présenter un plafonnier connecté de yeelight donc c'est une vidéo qui a été sponsorisé par yeelight ils ont offert le produit pour les tests donc c'est arrivé dans un carton assez épais bien emballé alors si on regarde les informations sur le carton donc on a la dimension et puis on voit que ça éclaire quand même à 4000 lumens donc ce qui est assez intéressant on peut ajuster la température de couleurs la luminosité on s'est fabriqués en chine bien entendu et c'est une quête classe a donc c'est une classe a plus parce que c'est des led en fait ça consomme pas beaucoup par rapport à un éclairage classique c'est compatible avec google alexa et d'autres assistants vocaux il ya une lumière ambiante on verra ça sous le sous la sous l'éclairage principal il ya une lumière ambiante l'emballage est assez conséquent et puis costaud on a une une coque en polystyrène et puis deux morceaux de carton épais qu'on voit pas ici mais qui protège bien le dessus cette partie là c'est le socle qui va être fixé au plafond et puis on a deux ces deux gros boutons rouges qui vont permettre de débloquer de déclipser le socle puisqu'en fait la partie dôme est éclipsé sur le socle donc on appuie en dessus on ouvre un verrou et on va le déclipser on enlève facilement le socle c'est tout ce qu'il y a à faire pour le montage en fait à l'intérieur du socle on a cette partie qui est qu'on retrouve aussi sur les bouilloires électriques c'est un système de contact circulaire et puis on a trois emplacements pour mettre les fils et c'est tout ce qu'il y a à faire en fait après il suffit de clipser le le dôme dessus et puis ça fonctionne voilà l'autre côté c'est la partie dôme à l'intérieur de ce modèle là il y a de 81 led et on a un éclairage qui est assez bien réparti ils disent que quand on quand on a installé il faut bien secouer la lampe pour pas qu'elle pour vérifier qu'elle est bien en place un qu'elle vous tombe pas sur la tête dessous on va trouver une notice il n'y a pas grand chose dans la notice puisque c'est en fait l'appli qui va vous permettre de tout piloter donc ça c'est juste quelques informations pour le montage sur le côté on a une télécommande puisque ça va aussi être pilotable par une télécommande et puis les vis de fixation j'ai pas trouvé la pile c'est une cr2032 c'est une pile tout à fait classique en informatique et en télécommande j'ai pas trouvé la pile donc j'en ai j'en ai en stock toujours des cr2032 donc j'ai installé une cr2032 à l'intérieur de la télécommande donc ça va permettre d'allumer des teintes de régler la couleur la luminosité donc les vis de fixation classique avec des filles alors là on a trois emplacements qui sont marqués ligne masse enfin terre et neutre moi j'utilise un fil alors sur un plafond vous aurez un fil rigide moi pour les tests j'ai pris un fil souple mais ça marche très bien et donc on va mettre le bleu sur le neutre sur le n le bleu c'est toujours le neutre normalement ainsi les normes sont respectées le jaune vert c'est la masse la terre et puis l'autre couleur alors ça peut être du noir du rouge du marron c'est la phase il faut regarder qui est pas de de cuivre dénudé qui dépasse ça évite de se prendre des châtaignes voire pire et puis donc quand vous allez clipser le dôme cette partie métallique va venir faire contact et prélever donc le 220 pour alimenter votre plafonnier les gros clips rouges sur le côté vont fixer tac c'est verrouillé et on est prêt pour les essais donc pour installer l'application c'est relativement simple j'avais fait un article là dessus là vous cliquez sur le plus pour faire ajouter un appareil vous choisissez le modèle donc c'est un plafonnier vous choisissez le type et puis là on vous dit bah il va falloir receter donc receter c'est allumer et éteindre cinq fois votre votre lampe à ce moment là on va détecter la lampe vous sélectionnez vous validez alors si c'est la première fois que vous installez l'appli va falloir renseigner la box et puis son mot de passe là j'avais déjà l'appli qui était installé puisque j'avais déjà fait des essais d'ye light et donc il suffit là de valider sur la box et on va installer le produit voilà donc il va se mettre automatiquement à l'intérieur de l'application et s'il y a une mise à jour on va vous le dire aussi voilà le produit est installé vous pouvez changer le nom là je l'ai mis dans le salon mais a priori il ira plutôt dans l'atelier parce que ça éclaire vraiment bien je pense que pour mon plan de travail ça va être super et puis dans l'application vous allez pouvoir régler de deux lampes la lampe principale et puis la lampe d'ambiance donc vous pouvez aller pouvoir mettre le soleil chandelle etc régler la luminosité on peut même faire varier la lumière avec la musique là on est sur la lampe d'ambiance donc on va pouvoir régler la couleur du blanc ou alors carrément la couleur donc mettre du bleu du vert vous verrez ça un petit peu plus tard dans les essais donc la lampe d'ambiance c'est celle qui est sous le sous le plafonnier qui va éclairer simplement le plafond donc là je mets plein pot alors avec la caméra que j'utilise elle a tendance à faire la compensation du nid du de la couleur du blanc et puis de la luminosité donc on voit pas forcément très bien mais ça varie beaucoup aussi bien en couleur qu'en luminosité donc là je fais varier la lumière principale donc ça varie en couleur ça varie en luminosité voilà l'ambiance est allumée le dessous s'éclaire en bleu le dessus va s'allumer avec la couleur que vous avez choisi pour la lampe principale et le dessous va s'allumer en bleu en rouge en vert etc pour donner une ambiance à la pièce pour diffuser de la lumière par dessous le plafonnier en fait donc on va pouvoir jongler sur les deux sur le sur la lumière d'ambiance et sur la lumière principale et tout ça soit à partir de l'application soit à partir de la télécommande soit à partir d'un assistant vocal j'ai fait un peu le tour de toutes les variations de couleurs alors moi je vois pas forcément tout parce que je suis daltonien mais je pense que vous devez mieux voir et puis on va regarder ce qui se passe par dessus donc j'ai mis la caméra par dessus et puis on voit et l'éclairage principal et la lumière d'ambiance de cette façon voilà donc là on a une lumière une ambiance bleue et puis je change l'éclairage d'ambiance donc c'est une bande de led en fait c'est 60 led qui sont autour du socle et qui vont éclairer le la partie inférieure du plafonnier et diffuser de la lumière voilà mais je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation du plafonnier yelight et puis je vous dis à bientôt sur framboise 3.14 et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de la vidéo de la vidéo de la vidéo de la vidéo